La bande dessinée a un traitement de couleurs assez sobre. Les couleurs sont faites par Drak, une coloriste avec qui je me suis vraiment bien entendu, avec qui c'était très très chouette de travailler. Et on a choisi d'aller vers une palette un peu désaturée, avec des couleurs qui ne viennent pas remplir plein de détails, de la même façon que le dessin, je le disais, et plus dans la synthèse, pas beaucoup d'effets de lumière, mais essayer de retranscrire à la fois cette monotonie et puis ce paradoxe de l'irruption de la violence. Donc on a des couleurs assez monotones sur le bouquin, et puis tout d'un coup, il va y avoir du rouge, qui dans ce cas-là signifie toujours un peu une mauvaise nouvelle. Et il me semblait que de la même façon, le traitement un peu sobre, un peu désaturé, comme le dessin, comme les expressions de visage, collait à cette idée que le relief a tout d'un coup donné par le texte de David Simon, qui est vraiment... ce bouquin est incroyablement écrit, quoi. Ça faisait partie de la raison de départ, de l'adapter, quoi. C'est super bien écrit. Sous-titrage Société Radio-Canada